Bonsoir à tous, on se retrouve pour la suite de ce montage de cette Mercedes. La dernière fois, on s'était quitté avec la peinture de la carrosserie. Et je vous avais dit que la prochaine fois, on se retrouverait pour le carbone. Alors, pour le carbone, c'est un peu le même principe que pour les décalques. Sauf que là, vous n'avez pas de patron. Il faudra vous faire vous-même vos décalques. Vos propres patrons, puisque c'est des planches qui sont livrées sous Blister. Moi, j'utilise la marque Scalmoto Sport. Ils proposent différents types de carbone, de différentes teintes, de différentes échelles et de différents dessins. Donc là, moi, celle que je vais utiliser, c'est la High Definition Wave Carbon Fiber à l'échelle 1 24e. Donc c'est un carbone qui est assez fin. Vous aurez alors besoin aussi, donc ça, je vous montrerai après, au niveau de tout ce qui est des étapes. Alors, moi, j'ai préparé en amont mes patrons. Donc, c'est des parties qui vont être représentées en carbone. Donc là, on a le capot avant, le toit, l'arrière avec les différentes parties d'arrière et la vitre arrière qui sera aussi carbonisée. Et le béquet, donc, en plusieurs morceaux, puisqu'il y aura à l'avant, en dessous et sur les côtés. Donc ça, c'est des petits bouts. Donc moi, je fais de cette façon-là. Après, vous pouvez faire autrement. Je pose d'abord, donc, de la bande cache sur la partie que je veux mettre du carbone. Une fois que la bande cache est posée... Alors, pour la bande cache, donc, j'utilise soit de la Tamiya 10 mm, soit de la Tamiya encore 18 mm, donc en fonction de ce que je veux masquer. Et, petite astuce aussi pour ceux qui le savent, peut-être, enfin, pour ceux qui ne le savent pas, quand vous prenez votre bande cache, pensez toujours à poser la bande cache sur le tapis, la décoller plusieurs fois. Moi, c'est ce que je fais pour mes masquages aussi au niveau des peintures. Ça évitera aussi que la colle qu'il y a ici adhère un peu moins sur la peinture. Et ça évitera aussi que la peinture s'arrache plus facilement. Enfin, voilà. Ou alors, si vous voulez faire ça sur votre main, vous pouvez le faire aussi. Ça enlève une pellicule aussi, ici, donc, qui adhère moins. Mais la bande cache, après, vous pouvez la remettre sur le support et ça n'enlèvera pas votre peinture et ça collera toujours. Voilà. Donc, ça, c'est la petite astuce pour ceux qui ne le savaient pas. Autre chose aussi, donc, on aura besoin aussi... Donc, une fois que vous avez posé votre bande cache avec un petit stylo, un petit feutre noir, moi, je fais les contours. Je délimite les contours des zones que je vais ensuite poser pour avoir mon patron. Une fois que j'ai posé ma bande cache, je le prends une feuille de blanche et je pose mon patron dessus. Alors, pourquoi je fais ça ? Déjà, si je rate le décalque que je pose sur le capot, si je le rate et que je dois le refaire, ça m'évitera de refaire à chaque fois le masquage. J'ai déjà le patron qui est prêt, j'ai plus qu'à recommencer. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose aussi, si vous avez un pote qui fait aussi ça et qui galère avec les décalques, vous avez des patrons, je peux les prêter. Ça, ça peut aussi dépanner. Et puis aussi, quand vous avez des pièces qui sont comme ici, là, ici, donc c'est un petit peu, on ne va pas faire ça en une seule pièce, on va faire ça en deux pièces, mais je ne vais pas faire deux fois le masquage. Je le fais une fois et comme un miroir, je remets de l'autre côté la pièce et donc ça m'évitera de remasquer à chaque fois la pièce entière. Moi, j'ai fait une fois cette face-là. J'espère que je suis dans le cas depuis tout à l'heure. Donc, cette face-ci, je vais la couper. Une fois qu'elle sera coupée, je vais pouvoir poser ça au dos de mon carbone et je retournerai la pièce en miroir pour avoir, en fait, la seconde partie. Dernière chose aussi pourquoi je fais ça, si je prends ma bande cache directe et que je la pose sur mon carbone direct, donc face avant, le carbone, il a tendance à être fragile aussi quand vous allez le couper. Et quand vous allez vouloir enlever la bande cache, vous risquez aussi d'enlever du carbone avec. Et donc, résultat des courses, recommencez à nouveau pour avoir un des calques propres. Donc voilà pour ces raisons-là que je fais ce type de travail. C'est un peu plus long. Alors des fois, quand c'est des petites pièces ou de petites, je ne fais pas tout ce travail-là. Bon là, je l'ai fait pour la toute petite ici. Ce qui est chiant, c'est ensuite à reprendre ce patron-là, une fois que c'est coupé, et à le reposer à chaque fois ici au dos. Donc moi, j'utilise le dos de la blanche. Je retrace au dos et je découpe. Donc c'est un peu long. Mais le travail est un peu mieux fait au final. Voilà. Et aussi une autre raison, c'est que ça vous permet de placer aussi vos patronages plus facilement, suivant le dessin de carbone que vous voulez lui faire représenter. Donc là, c'est un carbone un peu uni. Il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas de diagonale. Il n'y a rien. Mais quand c'est avec des diagonales et qu'elles sont livrées sur une planche qui vont de haut en bas comme ça en diagonale, et que vous voulez avoir en fait une partie droite, je vais faire représenter un carbone droit, donc vous posez votre morceau de patron dans ce sens-là. Enfin plutôt dans ce sens-là, si la ligne est comme ça, vous posez dans ce sens-là, et vous aurez donc des parties droites. Si vous voulez faire un opposé, un chevron, vous aurez donc une planche, un carbone à poser. Imaginez que le carbone est comme ça, la planche en tuile, c'est la partie qui est à faire en chevron. Vous aurez une partie à faire dans un sens et une partie à faire dans l'autre sens. Donc avec le carbone, avec le patron, vous pourrez vous amuser à changer l'essence et à réaliser, donc gérer pour que le dessin se rapproche plus de la réalité qui est livrée sur la voiture, que vous verrez sur Internet en tout cas. Bon voilà, ça c'est un petit exemple pourquoi je fais les patrons sur papier et ensuite je redessine sur le carbone. Donc la planche, je vais vous la montrer. C'est celle qu'on va utiliser. Alors je ne vais peut-être pas tout faire avec vous parce que sinon la durée de la vidéo, la vidéo va durer un peu plus qu'une heure parce que c'est assez long. On va peut-être démarrer ensemble par le capot avant. Donc voilà, c'est une planche qui est comme ça, donc un format A5 je crois. Donc c'est l'échelle 15-24. La référence pour ceux qui veulent, donc ça, c'est du IDF Carbon Fiber OA24. Donc là, je crois qu'il existe aussi O1 12e et O1 20e. Après là aussi, il y a aussi d'autres... Il y a du carbone aussi transparent qui est sympa. Moi, j'ai déjà utilisé. C'est-à-dire que vous peignez, vous peignez par exemple en fond noir, vous posez votre carbone transparent. Alors l'échelle là, c'est 1 24e et 1 12e. 1 12e, il est un peu trop grossier. Mais le 1 24e, il est vraiment pas mal. Dommage qu'ils n'aient pas fait un 1 20e parce qu'on peut faire des choses assez chouettes. Donc il est transparent, ce qui veut dire que vous peignez d'abord, vous apprêtez, vous peignez par exemple en noir, si vous voulez, vous posez votre carbone transparent par-dessus et ensuite, vous vous vernissez. Et là, vous allez avoir avec la superposition entre la peinture et le carbone, un truc qui va ressortir, qui est assez chouette. J'ai faite moi sur la Enzo, la F2X, celle de Schumacher et avec le carbone, le clair carbone. Et franchement, c'est vachement bien. Voilà. Le matériel aussi que vous aurez besoin, donc en plus des bancs de cache et du papier, ben, micro-sol et micro-set. Alors aussi, une petite astuce pour ceux qui font souvent pendant le maquettage, enfin, pendant la pose de décalque ou la pose de carbone, paf, ça tombe. Surtout quand c'est à moitié vide, ça tombe beaucoup plus vite. Et du coup, une petite astuce, vous avez de la pâte à fixe, si vous ne voulez pas que les pots tombent. Alors, vous en prenez un petit goût, vous le collez sur le plan de travail et ensuite, vous venez poser votre, pas sur le papier, mais directement sur le plan de travail. Voilà, comme ça. Et puis là, ça ne bouge plus. Donc ça, vous êtes tranquille, vous pouvez ouvrir et là, vous travaillez, le pot, il ne va pas tomber. Moi, ça ne m'aide à rien, je vous le dis. Et puis, j'ai vu, je ne sais plus ça chez qui, il faisait ça. Donc, j'ai trouvé ça l'astuce pas mal. Maintenant, il y a encore mieux. Du coup, parce que moi, je ne vais pas utiliser ça, ni ça. Je vais utiliser ça. Alors ça, c'est des pinceaux avec un réservoir. Donc moi, j'ai fait un pour le micro 7, puisque ça, c'est à passer en premier. et deux pour le micro-sol, puisque ça va passer après. Donc du coup, j'ai rempli les réservoirs, donc avec du micro-sol et du micro-set. Si vous êtes intéressé par ce type d'outils, c'est très pratique. c'est la marque d'AirVent. J'ai trouvé ça sur eBay, je crois. Donc, c'est des pinceaux en plastique. Donc vous appliquez directement sur le pinceau. En fait, là, quand vous penchez le pinceau, le liquide va sortir par le bout. Là, le liquide est ici, vous le voyez. Il va sortir par le bout et du coup, vous n'avez plus qu'à appliquer sur la surface pour laquelle vous voulez poser votre décalque ou votre carbone. Et c'est plutôt pratique à appliquer. Et du coup, ça, on n'en a pas besoin. Donc ça évitera aussi des accidents. Comme ça a pu m'arriver dans le passé. On aura besoin aussi, alors je prends quand même des pinceaux, mais secs. Donc ça, j'utilise, alors j'ai deux pinceaux, un pour le micro-sol et un pour le micro-set. Donc celui-là, moi j'ai fait une petite marque pour m'en souvenir, c'est le micro-set. Et celui-là, c'est pour le micro-sol. Donc c'est des pinceaux plats. Pour le micro-set, c'est un pinceau souple et pour le micro-sol aussi, mais assez plat. Voilà. On aura besoin aussi de petites pinces pour attraper les décalques. d'un crayon pour tracer au dos du carbone de la feuille nos patrons. On a des ciseaux pour découper aussi les patrons qui sont posés là. ou d'un cutter si on a besoin de couper un peu au niveau du carbone. Voilà. Voilà les outils qu'on aura besoin. On aura besoin aussi de coton-tige pour étaler la pièce et enlever les bulles d'eau qu'il y a dessous. Bien évidemment, on aura besoin d'eau. Alors ça, c'est de l'eau. J'ai rempli le bidon. C'est un ancien pot de airbrush cleaner que j'avais acheté chez Ultimate Modeling Product. Toutes les peintures acryliques, tout ça, c'est pas mal, ça enlève bien. Là, du coup, le bidon est fini, donc je l'ai remplacé par de l'eau. C'est pratique. On verse l'eau dedans comme on veut et puis voilà. Bon, sinon, vous allez au robinet et vous allez récupérer l'eau. Bon, moi, je ne mets pas d'eau particulièrement ni chaude ni froide. Alors, pas trop chaude pour le carbone. C'est à température ambiante. Et l'important qui va vous aider, donc là, ça va faire un peu de bruit, mais le sèche-cheveux, donc ça, c'est important pour avoir, pour tendre le carbone, pour qu'il épouse bien les formes, et le laisser bien s'assouplir. Donc ça, c'est important. C'est le sèche-cheveux. Voilà. Ça vous aidera à gagner du temps. Maintenant, si vous n'avez pas le sèche-cheveux, si vous avez une lampe halogène, vous posez, une fois que vous avez posé votre carbone, vous placez donc la pièce vers la lampe halogène et avec la chaleur de la lampe halogène, le carbone va se tendre. Vous verrez, j'ai déjà fait, ça fonctionne très bien, mais c'est beaucoup plus long. Voilà. Alors, là, ce que je vais faire, par contre, moi, j'ai utilisé un petit support pour poser, pour pouvoir travailler donc cette pièce-là. Donc, on va faire ça ensemble. Au préalable, je vais la couper. Je vais couper toutes les pièces. En fait, je vais couper toutes les pièces et puis je vous retrouve tout de suite après. Comme ça, je vois si j'ai le temps, on fera aussi d'autres pièces. Alors, à tout de suite. je vous montre, je n'ai coupé que trois pièces pour l'instant. j'ai le capot avant, mais là, j'ai un peu coupé trop vite et du coup, j'ai un petit bout qui s'est barré. Mais ce n'est pas grave, je vais essayer de rattraper en redessinant mon patron sur le carbone. Donc, on va mettre cette partie-là en carbone. J'ai ensuite l'avant, donc pareil. Alors, les trous ici, une fois que le carbone sera sec, on viendra détourer et repasser ensuite du micro-sol à l'intérieur. Donc, c'est pas grave, si ça dépasse un petit peu, il faudra replier un petit peu le carbone par le dessous avec le micro-sol. Ça prendra la forme et du coup, il y aura moins de risque aussi que ça se décolle après le vernis au niveau du carbone. il vaut mieux que ce soit bien étalé sur les côtés comme ça, votre pièce, ça tient bien. Et, pour cette partie-là, je vais vous montrer l'intérêt, en fait, pourquoi le faire une seule fois et pas deux fois le masque, un droite, un gauche. Donc, là, cette partie-là que j'avais masquée à la bande cache va représenter donc cette partie, le côté, un côté. Pour ce côté-là, donc, on viendra poser la pièce sur le carbone. et quand on voudra faire l'autre côté, on retourne la pièce dans l'autre sens. Donc là, maintenant, on a notre patron pour la partie droite, gauche pour vous, enfin, je ne sais pas si c'est gauche sur la caméra, oui, c'est ça. et donc cette partie-là, c'est cette partie-là que vous allez devoir rendre en carbone. Ne faites pas l'erreur de repositionner votre planche comme ça parce que sinon, vous n'aurez pas du tout, vous aurez deux fois la même pièce. Donc, la première pièce à droite, enfin, à gauche, à gauche, pour moi, c'est ce côté-là. quand vous retournez votre pièce à mettre en carbone, vous savez que c'est cette partie-là qu'il faut carboniser. Moi, je me mets à l'endroit. Donc, vous faites ça parce que comme ça, cette partie-là que vous allez tracer va ressortir en fait avec la partie gauche. J'espère que vous arrivez à me suivre. Et ensuite, l'autre partie, je pense que oui, quand vous allez comprendre là, ça, c'est la partie, l'autre face, donc la face de droite que je veux placer en carbone. donc ça va être placé ici, donc mon carbone est ici, donc moi, ce que je dois faire, c'est placer cette pièce-là comme ça et je vais devoir tracer dans ce sens-là. Voilà. Et là, vous aurez deux pièces, une gauche, une droite. Si vous faites deux fois comme ça, si vous faites deux fois et vous ne retournez pas votre pièce, par contre, vous aurez à avoir deux fois la même. Ça peut arriver des fois. Ça m'arrive aussi, je me trompe et je m'embrouille et puis voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais bon, vous verrez, avec l'apprentissage, on y arrive. Alors, donc, une fois que j'ai coupé le capot, je prends mon carbone. Donc là, il n'y a pas vraiment de dessin à respecter, à suivre. Il est pratiquement plat, le carbone. je vais poser ma pièce. Je vais poser ma pièce ici. C'est pas rare. De toute façon, là ici, dans un sens comme dans un autre, c'est pareil. Quoique, on va quand même respecter. j'ai fait ça comme ça. Je vous montre. C'est cette partie-là que je vais faire apparaître en carbone. Je retourne et je trace. Donc là, quand vous allez tracer, vous allez gagner un petit peu aussi en épaisseur de chaque côté. C'est pas rare si ça dépasse un petit peu, comme je vous ai dit. Donc ça permet d'avoir en même temps une sécurité pour pas que ça soit trop juste au niveau de la taille de votre patron que vous avez fait avant. Donc là, c'est plus chiant parce qu'il ne faut pas se planter. Enfin, il ne faut pas se planter. Il ne faut pas déraper. Voilà. Il faut laisser sa pièce bien plate. Et après, on viendra couper. On peut utiliser un crayon, on peut utiliser un stylo, mais le stylo, j'ai peur que ça marque la pièce stylo bille. Moi, j'utilise plutôt un crayon. Puis, en même temps, vous vous trompez, vous pouvez gommer. Donc voilà. Donc là, on a notre pièce prête à découper. Donc ce qu'on va faire, on va la découper. Donc là, pareil, avec un ciseau au départ. Alors, pas trop non plus au bord. Moi, je coupe à l'extérieur de mon trait. Je préfère avoir une sécurité. Avoir un peu plus qu'un peu moins. Parce qu'un peu plus, ça va. Vous pouvez le rabattre par le dessous. Un peu moins, ça vous fait mettre des petits morceaux à droite à gauche et les rajouter. Donc, comme des rustines. Alors, au vernis, une fois que c'est vernis, ça se verra moins. mais quand c'est du carbone avec du tuile, il vaut mieux replacer le dessin dans le bon endroit. Puisque la diagonale, ça se verra si vous ne placez pas dans le bon sens. Après, fondu dans la masse, des fois, ça se voit pas. Il faut prendre son temps par contre pour le carbone. Il ne faut pas se presser. C'est long. Donc, ne pas faire une séance de carbone en une seule fois, c'est impossible. Moi, le carbone, je le passe des fois en deux soirées. Après, il y a des fabricants maintenant qui vendent du carbone déjà. des parties en carbone déjà toutes faites pour certaines maquillettes. Celle-là, par contre, il n'y a personne qui l'a proposée. La Kawasaki, la dernière, la Ninja, la H2R, quand je l'ai montée, j'ai fait le carbone moi-même. Alors, avec les... Là, ça va, c'est facile. C'est des parties planes. Mais quand c'est des parties avec des creux, c'est chiant, il faut vraiment jouer avec le séchoir et le micro-sol. parce que... Et puis, avoir une bonne qualité de décalque, de carbone, parce que sinon, après, ça se déchire. Et ça, c'est la partie la plus chiant du carbone, quand ça se déchire. Donc, mon carbone va venir se poser là. Donc là, je vais mettre ça dans la flotte. Je pense qu'à mon avis, on peut aller un peu trop juste. On va rajouter un peu d'eau. Je prends du sopalin après. Donc ça, je ponche ma pièce dedans. Alors, c'est pareil que les décalques. Le vol que j'ai est un peu trop juste. Je prends du sopalin. Alors, pareil, le décalque, vous le laissez tremper, mais après, vous pouvez le ressortir. Ça va agir comme les décalques. Une fois que, au bout de 20 secondes, 30 secondes, le carbone, ça décolle. Donc, voilà. je laisse éponger sur le sopalin. Si vous voyez que ce n'est pas décollé, vous repassez un coup. Donc, vous voyez, votre patron, si vous le foirez, votre carbone, vous l'avez encore pour recommencer. Parce que si vous ne l'aviez pas comme ça, vous l'avez juste pris la bande cache, mis sur la pièce, enlevé la pièce et posé directement sur le carbone, déjà, une chance sur deux que votre carbone il se décolle avec la bande cache et vous perdez du carbone. Et puis, si vous foirez et que c'est trop court, vous perdez tout. Voilà. Tandis que là, vous ne perdez que du papier. Pendant ce temps-là, je vais voir si ça commence à décoller. Voilà. Donc, micro-set. Là, on appuie un petit peu sur les côtés. Ça va faire sortir le produit. Donc moi, j'en applique sur la pièce entière. Il ne faut pas hésiter à en mettre. Alors, pas trop non plus, mais à en mettre surtout là où ça doit adhérer. Donc, parce qu'après, tout l'excédent, il faut bien l'enlever sinon ça fait des bulles. Et les bulles, après le vernis, ça ne fait pas beau. Donc moi, ce que je fais aussi, alors si vous avez des bulles, vous attendez que ça sèche et avec une petite lame, avec une petite pointe de cutter, comme ça, vraiment pointue, vous percez la bulle et une fois que la bulle est percée, alors, percer la bulle, mais pas trop fort, vous la percez juste pour faire ressortir l'air et après, avec un pinceau, une petite goutte de micro-sol et le carbone va se tendre. Donc, pas de panique si vous avez des bulles. Après, si vous avez beaucoup de bulles, on va recommencer. Voilà. Donc ça, donc mon micro-set, je l'ai posé sur la pièce. après, je garde toujours mon pinceau avec moi, coton-tige et là, je vais venir poser. Alors, le carbone, c'est quand même assez fragile, donc ne venez pas trop le manipuler avec vos doigts parce que ça va faire des plis. Mais là, c'est juste pour placer la pièce. Faites glisser, vous posez et là, pas de panique si vous avez des plis, vous avez vos pinceaux, prenez de l'eau si vous voyez votre pièce, elle n'est pas bien posée. Vous redécollez légèrement. C'est pour ça que la qualité du carbone est importante aussi. Ça vous permet d'avoir, en fait, qu'il ne se déchire pas parce que ça, vous la manipulez, vous la manipulez la pièce pendant ce temps-là et il vaut mieux avoir un carbone qui supporte les produits et puis vos doigts surtout, mais pas trop les doigts. Je vous l'ai dit. Et là, je dois juste le réajuster un petit peu. Un petit peu. Je reprends de l'eau pour qu'il glisse. Là, pareil, pour le faire glisser un petit peu vers moi. Voilà. Et là, je vais le faire remonter. Voilà. Donc là, j'ai ma pièce. Maintenant, j'étale bien. Les plis vont partir. Ne vous inquiétez pas. C'est là le travail, maintenant, de bien faire lisser la pièce. Alors, même si après, vous avez des plis, c'est ça le... Comment dire ? le micro-sol, ça va vous les... les faire retirer. Mais au début, vous galérez. Ça, je vais vous le dire. Puis bon, même après, on peut avoir toujours des plis. Là, c'est pas grave. Avec le vernis, normalement, ça s'estompe. Alors, vernis, vernis bicomposant, après. Moi, par contre, les décalques carbone, comme vous mettez pas mal de produits dessus, micro-sets, micro-sol. Moi, j'ai toujours attendu longtemps pour le vernis. Quand je dis longtemps, 3-4 jours. 3-4 jours. Et ce que je fais aussi, c'est qu'avant de vernir, la veille, je passe... Comment dire ? Je passe mes pièces à l'eau. Sous l'eau. Ça va enlever la couche de produits qu'il y a dessus, de micro-sol, de micro-sets. Ça évitera, des fois, les conneries qu'on peut avoir avec des réactions de vernis avec le micro-sets et le micro-sol. Surtout le micro-sol. Le micro-sol, c'est bien, mais alors, dès que vous en mettez, la pièce, elle s'assouplit d'un coup. Voilà. Donc, celui-là, il se travaille plutôt bien. Vous voyez, il n'y a pas de... il y a des plis, mais ça, ça va s'estomper avec le coton-tige et le micro-sol et le sèche-cheveux. C'est pas grave. Puis là, en même temps, ici, j'ai des trous. Là, le coton-tige, je l'humidifie un peu. Et je tire pour dégager l'eau qui est en dessous. c'est pour ça, c'est assez long à faire. Donc là, c'est qu'une pièce. C'est pour ça que tu vas faire toutes les pièces avec vous dans la vidéo. Puis vous, vous allez vous emmerder. Puis moi, vous allez me voir regarder faire, mais à un moment donné, vous en aurez marre. Donc je vous montre comment je fais moi. Après, il y en a qui font autrement. Je n'ai pas la science infuse. Moi, je l'ai fait en voyant les autres aussi. Puis après, il faut se lancer. Pas grave si les premières pièces, elles sont foireuses. C'est comme ça qu'on apprend. Voilà. Donc ça, après, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous aider aussi du sèche-cheveux pour venir assouplir à sécher plus vite la pièce. Et après, commencer à mettre le micro-sol et à travailler avec le micro-sol. Donc c'est micro-sol, sèche-cheveux, micro-sol, sèche-cheveux. Mais par contre, entre la pose de micro-sol et sèche-cheveux, attendez un petit peu. Ne commencez pas à le manipuler tout de suite parce que le micro-sol, il faut laisser un peu le temps agir. Ça, ces plis-là, c'est pas grave. Ça va s'estomper. Voilà. Il faut bien tirer vos pièces. En fait, c'est des creux ici qui font que vous avez des plis. Et ça, c'est pas grave. Il faut que vous aurez plié, que vous aurez passé votre micro-sol. Voilà. Par contre, ne tirez pas comme ça avec vos doigts parce que là, vous déchirez le décalque, vous déchirez le carbone. Surtout, évitez vos doigts. Là, il ne faut plus mettre vos doigts. Aidez-vous aussi. Ici, ça assouplit avec le micro-set avant de mettre le micro-sol. pour que le carbone épouse bien la pièce et qu'il n'y ait pas trop de bulles d'air. Parce qu'après, une fois que vous allez poser votre séchoir, vous allez voir, il y a de l'air qui va se... Enfin, il y a des bulles qui vont apparaître. Si vous avez laissé trop d'air, trop d'eau sous la pièce. Donc là, on va venir ensuite s'amuser avec le micro-sol pour enlever les plis. Bon, là, je vais mettre le séchoir. Ça va faire du bruit. Par contre, je vais le mettre de côté parce que sinon, tout va s'envoler. Je vais voir. Je vais le faire en cadre. Mais c'est voulu. J'étais hors cadre. Là, maintenant, je prends mon micro-sol. Parce que là, normalement, la pièce, elle est tendue. Et je mets un petit peu... Alors, pas beaucoup mon micro-sol, juste un peu. Parce que là, c'est quand même un peu plus agressif que le micro-set. Donc, vous n'amusez pas à trop badigeonner. Ça va faire son travail. Là, ici, sur les côtés pour que ça se plie. après, si vous trouvez ça trop long, vous pouvez toujours couper avec votre lame, mais pas tout de suite une fois que c'est sec. Voilà. Donc, vous voyez, ça commence à s'assouplir. On voit ici que ça s'assouplit ici aussi. Mais, c'est un peu plus costaud, le micro-sol. Il y a des petites bulles qui apparaissent. Donc là, c'est pas rare. On va aller travailler. Ils sont comme on doit ensuite. on va attendre que ça glisse un petit peu. Comme on doit ensuite trouver ici pour les ouvertures. Donc, c'est pas trop rare s'il y a des bulles maintenant. Elles vont s'estomper une fois que ça sera ouvert. Donc là, avec un peu de coton, tige, un bibé d'eau, je vais venir tendre le carbone. Si vous voyez qu'il y a encore des plis, c'est pareil, vous remettez encore du micro-sol. Allez-y doucement aussi parce que sinon, vous pouvez le déchirer avec le micro-sol, le carbone, il devient plus fragile. Vous pouvez y aller après avec votre doigt, mais avec un peu d'eau. Mais bon, c'est pas trop recommandé. Vous voyez, les plis, du coup, après, ils restent. Il faut bien mettre deux couches. Une couche pas trop mouillée et une deuxième couche bien mouillée. Alors, en évitant les coulures, bien évidemment. Le vernis, le vernis, avec le travail du carbone en dessous, ça va être une pièce magnifique et ça va estomper. Alors, si vous avez un gros trait comme ça, ça se verra. Mais des petites micro-rayures, ça se verra pas. le carbone, il commence à se tendre, les pliures s'en vont. Je vous montre. Oh, je crois que j'étais pas dans le cadre. Bon, vous m'excuserez si je suis pas dans le cadre, mais c'est pas évident à travailler quand en plus, on sait qu'il y a des gens qui nous regardent sans qu'on soit en direct. C'est vrai, il avait raison, non, Didier Plastic Dream. Ça fout le track. Enfin, moi, ça me fout le track à chaque fois quand je fais des vidéos. Je sais pas si Fabio, ça lui fait pareil. Peut-être qu'il est un peu plus à l'aise. Peut-être qu'il en est aussi à 300 vidéos, je sais pas combien. au bout de la 300e, il doit être un peu plus à l'aise que nous. Mais moi, j'en suis à une trentaine de vidéos, franchement, à chaque fois, je dis, putain, mais par où je vais commencer ? Tandis que quand vous êtes tout seul à maqueter dans votre coin, vous vous posez pas toutes ces questions-là, parce que vous avez envie de bien faire, vous montrer, donc il faut pas se planter, quoi. Et puis en même temps, vous prenez du plaisir à la faire aussi, la maquette. Vous voulez pas envie de la foirer. Après, foirer, ça arrive. Donc je crois que la vidéo, elle va être longue pour une pose d'un morceau. Mais bon, vous aurez vu comment je pose le carbone. On va passer un petit coup de séchoir. Là, j'ai passé un deuxième coup de micro-sol et pas de séchoir. Là, je vais le passer. Ici, c'est là où j'ai le plus de plis. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, là, la pièce, il y a des petits plis ici, un tout petit peu plis ici, deux petits plis ici et un autre ici. Mais avec votre toit, doucement, même un peu. Mais de toute façon, ça va. Avec le, comment dire, avec le vernis, quand il va être posé, il est assez épais. Ça se verra vraiment pas beaucoup. Voir même pas du tout. Ça va s'estomper. Puis il faut dire aussi que le vernis, il va encore travailler, là. Parce que la pièce, en dessous, c'est pas encore tout à fait sec. on s'est aidé du séchoir pour venir épouser le décal sur la pièce plus rapidement. Mais on peut encore continuer à estomper avec un peu de micro-sol ici. Mais c'est vraiment réquiqui, quoi. Comment c'était et comment la pièce est rendue. Donc là, après, une fois que ça sera vernis, ça sera vachement bien. Donc il reste encore à couper ici les izouis du capot avant. Là, moi, j'attends que ça sèche bien et je viendrai les couper après. Donc voilà, ça, c'est pour le capot. On voit même pas. Voilà. Un petit coup de séchoir pour que ça aille plus vite à sécher. Le vernis, le carbone, il est bien plaqué. Donc, évitez par contre de trop le toucher avec vos doigts parce que ça risque de l'arracher. Là, ici, sur les côtés, là, il a été plaqué aussi en dessous. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore repeint la partie du dessous mais ça le fera une fois que la partie du dessus sera vernis. Je viendrai peindre ça en acrylique et si ça déborde avec l'acrylique sur le vernis, ça s'efface facilement avec l'alcool. Ce n'est pas trop grave. Là, j'ai vraiment celui-là qui m'en mène un petit peu. On va laisser agir le micro-sol. Voilà. On va continuer avec le haut du capot. Je vais rajouter. Voilà. Donc on va continuer pendant que ça, ça sèche avec... Alors... Alors là, je vous avais dit tout à l'heure, j'ai un petit coup de ciseau et paf, il y a un petit bout que c'est barré. Donc je fais à ce cas de prévoir quand je vais placer mon carbone. Donc moi, je m'étais noté que ça, c'était l'avant et ça, c'était l'arrière. Donc ça va être posé comme ici sur la voiture. Donc là, il va falloir que je prévois mon coup. Donc... Avant-arrière, comme ceci. Tac. Ici. Alors comme je vous l'ai expliqué, alors pourquoi j'ai fait... j'ai passé le noir avant ? Parce que le carbone, si un jour, vous avez une petite déchirure sur le décalque et que vous avez peint, je ne sais pas moi, en orange et que vous voulez repasser faire un biton avec du carbone et que vous avez tout maquetté en orange, vous avez tout peint en orange, et que vous posez du carbone sur du orange et que vous déchirez un peu le carbone, il va ressortir un morceau d'orange en plein milieu du carbone. C'est pour ça que moi, je passe toujours du noir. De préférence, pas de noir mat parce que... normalement, plutôt même du noir brillant, c'est recommandé. Pourquoi ? Parce que la pièce, elle glisse mieux. Maintenant, si vous avez du noir satiné, c'est parfait aussi. Voilà. Donc là, avant, c'était ici. Donc l'arrière, c'est là. Je pose ma pièce. Et là. Parfait. Donc c'est un petit peu plus long. Mais c'est pas grave. On va venir un petit peu. « Troubles » Alors, « Troubles » Je ne sais pas s'il a vu dans les commentaires, je lui avais dit, pourquoi pas un groupe build show. J'ai pensé, en fait, s'il voulait peut-être qu'on fasse le même montage en même temps, il n'a peut-être pas compris, je lui ai dit un groupe build show pour la prochaine fois, mais je pense qu'il n'a peut-être pas vu ou il n'a pas compris le message, ou il n'a peut-être pas eu le temps de répondre et de voir, c'était de monter en fait la Mercedes en même temps que lui, à plusieurs. Donc je dis, c'est original, ce n'est pas mal, ça peut être intéressant pour savoir comment chacun fait le montage. Donc je ne sais pas s'il voit la vidéo, quand il la verra, s'il veut bien répondre. Comme ça, moi je l'ai commandé aussi, je l'ai pré-commandé, vu que j'ai déjà la teinte. Donc je n'ai pas ma misère commander une autre teinte, ce sera gris, vous la connaissez, gris mat. Je ne sais pas, là je fais des conneries. Je vais vous mettre du micro-solaire. Tac, 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 tac. Un petit peu ici. Un petit peu répli. Là ici aussi. Là devant. Bon, le cache, je vais l'enlever, je vais le recommencer parce qu'il s'est décollé. Je pensais pouvoir le garder jusqu'à la fin des sessions de peinture, mais là avec le vernis, je vais avoir du vernis qui va se mettre en dessous. Bon. Donc là. On va attendre deux minutes, on va voir ce que c'est. C'est quoi de trop chaud aujourd'hui ? 44 minutes. Ah, ça c'est bien ça. Après ma petite vidéo, 44 minutes de Fabio. C'est un peu à ce moteur. Ok. On va voir ça. Un petit coup de séchoir. Ça va faire du bruit. Alors. Là on a du pli, là. C'est un peu la taille. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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